C'est dans son fief électoral de la côte est qu'il a choisi de passer la journée. Henri Flore presque étonné du tumulte provoqué par son ralliement au Tapura Wiratira pro Fritsch. Edouard Saint-Tahuéra et il est toujours président délégué du Tapura Wiratira. Et je soutiens le président délégué de Tapura Wiratira. Et il a un programme de Tapura Wiratira. Hier pourtant, Henri Flore a changé la donne au sein de l'hémicycle. Grâce à lui, le Tapura compte désormais 16 élus. Avec le soutien d'ATP, il renforce donc sa majorité devant le Tapura et l'UPLD. Pour les frondeurs, c'est une victoire, accueillie ce matin avec le sourire. J'attends que les autres aussi se manifestent, il y en a, mais je crois qu'ils ont besoin de bien réfléchir. Car malgré les rumeurs annonçant plusieurs ralliements, Henri Flore est le seul pour le moment à rejoindre officiellement le camp Fritsch. Il y a certaines personnes qui sont venues me voir, qui sont reparties, qui discutent avec leur base, leur fédération, mais je n'ai pas de nouvelles. On ne fait aucune pression, chacun vient, ma porte est ouverte et voilà. Une démarche plus ou moins bien vécue. Malgré la bonne humeur affichée dans les couloirs, certains n'hésitent pas à dénoncer les tensions au sein de l'Assemblée. Dans un communiqué, ils sont trois aujourd'hui à demander l'arrêt des harcèlements et du chantage et à démentir tout rapprochement avec les frondeurs. Je suis déçue qu'ils aient pensé que je puisse trahir le Tahu'era, comme eux l'ont fait. Voilà. Pour le moment, vous, vous restez ? Je resterai et je crois que je resterai à vie, Tahu'era. C'est difficile à vie pour beaucoup, pour moi comme pour d'autres, de voir que des collègues, on va dire, trahissent le parti, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Mais on traversera cette tempête, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Des pro-Floss et pro-Fritch toujours très divisés et qui pourraient à nouveau s'affronter demain au grand jour à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada